Bonsoir et bienvenue madame et messieurs à cette grande édition du journal magazine sur les antennes de la télévision nationale. Voici tout de suite le sature de cette édition. Le plaisir de la musique a laissé place à la tristesse après le concert hier au stade martyr de l'artiste Fali Poupa. Le bilan de la casse est lourd, des morts et blessés ont été enregistrés. Le ministre national de l'intérieur était sur les lieux pour faire le constat. Et nous vous proposerons également dans la deuxième partie de ce journal deux dossiers sur les juridictions spécialisées du secteur du commerce et du tribunal de commerce. Vous aurez également droit à une chronique sur la grande industrie et les chances d'un développement de l'air d'essai par ce secteur. Comment le pays s'y prend pour entre autres réussir à quitter l'agriculture de substances pour la grande industrie. Vous suivrez tout cela dans la partie magazine qui est donc la seconde partie de ce journal. Encore une fois, bienvenue aux 20 heures. Dans l'actualité, un émissaire du président angolais Joao Lorenzo était ce dimanche. Le président de la République, le ministre angolais de relations extérieures et les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ont outre les questions de relations bilatérales échangées sur la paix et la sécurité. Dans la sous-région, principalement dans l'est de la RDC, Guylain Kambalundi et David Makanzou y reviendront avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et puis, l'agression rwandais en République démocratique du Congo a pris une autre tournure depuis hier. Des mouvements de déplacement de militaires rwandais pour renforcer les rebelles du M23 ont été constatés. Du côté congolais, on ne baisse pas la garde. L'ambassadeur rwandais en RDC sommet de quitter le pays dans le 24 heures. La décision est celle issue d'une réunion de défense tenue hier autour du président de la République. Je vous convie à suivre cet extrait du compte rendu tenu par le porte-parole du gouvernement. A la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du centre conjoint des opérations équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un unième coup au processus de paix de Nairobi et des Luandas engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminée à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Les Conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin. Et d'autre part, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda qui est des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires multilatéraux. Le plaisir d'un méga-concert, comme rarement organisé au pays, a vite laissé place à l'émotion et aux pleurs. La prestation scénique de l'artiste musicien Fali Poupa au stade de Martirière et qui a réuni plus de 100 000 spectateurs, s'est soldé par une série de morts et blessés. Le bilan des dégâts est important, selon le ministre de l'Intérieur, qui est descendu sur place. Les organisateurs sont pointés du doigt pour négligence. José Baïtombo. Girophare en permanence s'est roulé à vive allure. L'urgence s'impose à quelques heures seulement après les concerts de l'artiste Fali Poupa, ici au stade de Martirière. Un concert qui a tourné au drame. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, est venu se rendre compte de l'ampleur du dégât sur place. Les signes du chaos sont encore visibles. De vitres cassées, des portes déclassées, des spectacles et bien plus que désolants. Une journée de fête qui, malheureusement, a tourné au drame dû au trop-plein du stade. Plus de 125 000 personnes ont lieu de 80 000. Au premier bilan, 11 personnes sont mortes, dont un policier et plusieurs blessés. En croire Daniel Asselo quitte au accueil, c'est des ordres offris d'une négligence de la part des organisateurs qui ont sous-estimé le nombre de personnes attendues par rapport à la capacité d'accueil du stade de Martiri. Ne restera pas impuni. Au nom du gouvernement de la République, j'en profite déjà pour exprimer toutes nos condoléances aux familles éplorées et aussi stigmatiser les attitudes des organisateurs des manifestations au stade de Martiri. Dans les hôpitaux les plus proches, comme à l'hôpital du Saint-Conteneur, certaines victimes sont arrivées toute la nuit. Jusqu'au petit matin, fractures, asphyxies, ces personnes ont échappé belle à la bousculade du stade qui serait jusque-là. Une icos de ces chaos. Daniel Asselo quitte au qui est venu les visiter et accompagné de son vice-ministre Jean-Claude Molipé et les responsables de la sécurité de la ville, question de les assister et réconforté moralement, a promis de convoquer très prochainement une réunion avec les inspecteurs de la police pour plus d'éclaircissement. Et on parle très peu ces derniers temps du conflit Tekiaka et pourtant celui-ci a fait beaucoup de déplacés qui vivent dans une situation assez difficile. Les appels à l'aide se multiplient en même temps que les appels à la collecte de fonds. Regardez. La ville de Mbouchimai, bientôt comptée parmi les grandes villes de la République démocrate du Congo, le projet Chilé-Jelou change complètement l'image de la ville de Mbouchimai. En pleine visite du chef de l'État au casse orientale, les travaux d'asphaltage se poursuivent normalement. Ce vendredi 28 octobre 2022, l'entreprise chinoise Grexet a entamé la pose de la couche d'arrobée sur l'avenue Kassengoulou, 600 mètres Kireli, deux communes de la ville de Mbouchimai. Voulant palper du doigt l'évolution des travaux, le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Moundela Kankou, a assisté au bitumage de l'avenue Kassengoulou. Le projet Chilé-Jelou a pris une vitesse de croisière. Juste à côté de moi, là on est en train d'asphalter cette avenue qui n'était pas même prévue dans le projet Chilé-Jelou, mais avec la bonne volonté de nos partenaires Grexet qui ont inscrit ces tronçons dans les projets, c'est en train d'être fait. Le chef de l'Etat soutient et tient à ce que le Kassai puisse porter sa plus belle robe. Sur Kassengoulou, les engins de Grexet tournent en plein régime. Le directeur général de l'OVD Victor Ntoumba Tchikele rassure. Nous voulons que Grexet continue sur cette lancée. Aujourd'hui, avec les 18 kilomètres qui sont terminés, nous avons 11 acteurs. Sur les 11 acteurs, l'entreprise a déjà touché 10 qui sont prêtes à recevoir les arrobés. Avec le projet Chilé-Jelou, Grexet donne de l'espoir à la population. Et toutes nos excuses, nous sommes allés vite en baisonne. Vous avez donc là suivi les images de Mboujimaï avec la voirie urbaine qui est en train d'être réhabilitée. On revient à présent sur ces images concernant le conflit Tekiaka avec l'appel à l'aide qui se multiplient, mais aussi les appels de collecte de fonds. La résurgence des tensions sur l'axe Routuro-Goma rend la situation humanitaire des déplacés plus que préoccupante. Modeste Moutinga Moutichay, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, consulte les humanitaires au cours d'une importante réunion dans son cabinet de travail. Les défis sont énormes et complexes, tel qu'elle explique Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire. Urgence absolue d'assurer la protection des civils, urgence absolue d'apporter des secours d'urgence aux blessés, les enfants, les femmes, donc toutes les populations les plus vulnérables, c'est vraiment important d'agir très très vite. Vu l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain, l'essor des déplacés est plus que préoccupante. Le ministre Modeste Moutinga Moutichay l'explique en ces termes. Il y a urgence que les voies d'accès soient ouvertes pour les humanitaires d'avoir accès aux nombreux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont arrestés là où il y a la guerre, mais aussi ceux qui sont fatigués et qui tombent en cours de route. Aussi pour apporter l'assistance aux nombreux qui sont sur le parcours. Donc les voies d'accès doivent être assolées pour les acteurs humanitaires. Attentif aux préoccupations, particulièrement sécuritaires des humanitaires, le ministre Moutinga promet d'en faire part au prochain Conseil des ministres en vue d'une réponse humanitaire efficace et efficiente. Élingue Téléma, Jeune Lève-toi en français, c'est l'intitulé donc le thème de ce colloque qui a réuni les jeunes dans l'optique de renforcer leur capacité à faire face au défi du monde actuel. L'idée est du Forum National des Jeunes Positifs. Il s'agit d'une première édition tenue ici à Kinshasa. Jojo Ndibout. Cette jeunesse venue de toutes les provinces de la RDC prendre part active à la première édition du colloque, Élingue Téléma 2022 entendait « Jeune Lève-toi ». L'appropriation du changement positif de mentalité par la nouvelle génération congolaise, futur cadre de demain pour la bonne gouvernance et le développement, c'est l'un des objectifs poursuivis dans le cadre de renforcement de capacité de cette jeunesse. Notre manière de contribuer au développement de la RDC était de sensibiliser la nouvelle génération. Convainquis que la mission de l'éducation à la citoyenneté est de notre responsabilité, le Forum National des Jeunes Positifs en République Démocratique du Congo, commencera la sensibilisation au moins des 7 citoyens congolais par jour. Si on constate un changement de mentalité au milieu du peuple comme au milieu de gouvernants, les choses vont changer et un développement est très possible pour la RDC. Avant de lancer les travaux, le deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale, l'honorable Vital Baneo Ezize a appelé les jeunes à cultiver les valeurs morales et républicaines pour une nouvelle citoyenneté. La République démocratique du Congo a effectivement besoin de jeunes positifs, actifs, dynamiques, entrepreneurs, pragmatiques et pratiques dans tous les secteurs vitaux de notre société. Pour relever le défi du développement et celui de la défense de l'intégrité territoriale, le Congo a besoin d'une jeunesse capable, consciente et engagée. Car, dit-on, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Se constituer un modèle de vie pour prétendre au développement, c'est cette voix proposée par l'apôtre Jacques Ilunga devant un auditoire composé de plusieurs couches de la population. C'était au cours d'un panel tenu à Kinshasa. Encore une fois, Jojo Ndibou est au commentaire de ce reportage. C'est devant un auditoire hétérogène constitué de leaders politiques, religieux et c'est venu de différents horizons que l'orateur du jour, l'apôtre Jacques Ilunga, a présenté verset biblique à l'appui, les clés du succès dans la vie socio-professionnelle. Les principes de la prospérité, du succès reposent sur Jésus-Christ, le chemin de la vie et la vérité. D'où, d'après l'orateur, chaque individu doit se constituer un modèle de vie, un modèle des sociétés pour prétendre au succès. C'est là dont la rigueur et la discipline soclent de tout développement. Avec plusieurs représentations à travers le monde, entendez la Belgique, les Etats-Unis d'Amérique, l'Afrique et une bonne partie de l'Asie. L'église, arche de la gloire de l'éternel, Bershéba, est à la conquête de Kinshasa où une succursale a été installée. Brigitte Mopané, vous avez connu ce nom sur la RTNC comme journaliste. Désormais, ce nom est attaché à un prix spécial qui sera donc remis aux journalistes spécialisés sur les questions de santé publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Institut supérieur des techniques médicales qui manguisent de Bungolo, victime des pluies d'univier, se sont abattues sur la ville de Kinshasa le 2 et le 6 avril 2011. Elle fut une grande figure de la presse en RDC. L'une des présentatrices vedettes de la télévision nationale. Brigitte Mopané, Kaza Mba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est allée dans l'au-delà. Voilà quatre ans et son nom oxygène sa mémoire. Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remap Sen, tient à honorer la mémoire de cette femme des médias à travers deux prix d'excellence qui portent son nom. Des récompenses qui seront décernées aux journalistes les plus productifs et une autre à la coordination la plus active du Remap Sen. Déjà ce 10 novembre, les lauréats de ces prix seront connus à Dakar au Sénégal. C'est un moment unique qui va rallier les présents et les passés des sept femmes des médias de la RTNC et les couronnements à titre posthume du dévouement qu'elle a su faire montre de son vivant sur des questions des populations dans la lutte contre le VIA-SIDA, mais aussi, dans une large mesure, son militantisme avéré dans la prise en compte des sujets et préoccupations qui touchent aux médias à l'échelle nationale et africaine. Mboujibay a reçu cette semaine son note de marque. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a séjourné pendant 48 heures. Le chef de l'État a pris part à la clôture de travaux du forum Makutano 8 et a visité quelques chantiers de la ville avant d'avoir gagné Kinshasa pour présider une importante réunion de défense et sécurité la semaine du président avec Pierre-Kibambesso-Moïsa. Kinshasa a abrité en début de semaine la deuxième session extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Quatre chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président en l'exercice de la CAC, Denis Sassou-Guesso de la République du Congo, Faustin Akash-Touadera de la République centrafricaine et Mahmoud Idriss Déby du Tchad, se sont réunis au chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour débattre de la situation prévalant au Tchad avec les derniers soubresauts ayant fait une cinquantaine de morts et 300 blessés. L'une des grandes résolutions de ce sommet a été la désignation du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo en tant que facilitateur du processus de transition au Tchad. Un message du président du Cameroun, Paul Biya, a été remis à son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo par le ministre camerounais des relations extérieures, les jeunes Mbela Mbela. Un message d'amitié et de fraternité entre la RDC et le Cameroun a indiqué l'émissaire du président camerounais soulignant que les deux pays entretiennent d'excellentes relations au sein des institutions de la sous-région, en l'occurrence la CEAC. Une ambiance festive ce jeudi 27 octobre 2022 en Boujimaï. Dès les premières heures de la matinée, les forces vives de la ville se sont mobilisées spontanément comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui effectue une deuxième visite de travail dans ses chefs-lieux de la province du Kassai oriental. A sa descente d'avion à Bipemba, le show de l'État a été accueilli par le gouverneur de province, Kabeya Machi Abidi, Patrick Mathias, qui l'a convié, après sa traversée de la haie d'honneur, a salué une forte délégation des notables du Grand Kassai présents au cérémonial d'accueil à l'aéroport. C'était ensuite au tour de la dynamique population de Boujimaï, décommunier avec le président de la République par des ovations, des cris, des joies et des chansons tout le long du parcours du cortège présidentiel. Boujimaï représente des grandes opportunités d'affaires qui doivent être mises en valeur. C'est dans cette optique que Makutano, le réseau d'affaires panafricain, a organisé la huitième édition de son forum annuel dans cette ville après la rencontre de Kinshasa. Très attendu dans la capitale diamantifère, le président de la République a rehaussé de sa présence ses assises de Boujimaï. Dans son adresse, le show de l'État a par des mots justes salué la tenue de ce forum axé sur le thème principal « Infiniment territoire et Mboujimaï, 145 raisons de parler de la RDC ». Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a toujours soutenu et a encouragé les réseaux d'affaires Makutano, dont les forums annuels qui devraient être pérennisés, constituent aujourd'hui un grand rendez-vous auquel s'associent régulièrement des chefs d'État, ministres, investisseurs africains et internationaux, des médias et influenceurs de haut niveau. Kinshasa a subi cette semaine d'importants dégâts après la série de pluie qui s'est abattue sur la ville. Vous avez suivi les images sur nos antennes, vous avez également suivi la série de sensibilisation sur le cancer de sein de Kinshasa au Kassai en passant par d'autres villes du pays. Voici le résumé de l'actualité de la semaine telle qu'exploitée par notre rédaction dans un commentaire de Constance Mananga. Les pluies déliviennes qui se sont abattues dans la ville convince Kinshasa à un début de semaine à causer d'énormes dégâts matériels. Ce qui relève la problématique de l'assainissement. Des constructions anarchiques constituent l'une des causes des dégâts matériels enregistrés lors de pluie. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa est passé dans le site de cimetière de Kinshasa pour démolir les constructions anarchiques. La signature du décret sur la suspension de TVA sur les produits des premières nécessités doit avoir l'impact sur la baisse des prix et que les Congolais pourront fêter dans de bonnes conditions les fêtes de fin d'année. Un suivi devrait être fait. Décision prise lors de la réunion de conjoncture économique. Dans la semaine également, le premier ministre a ouvert la 8e édition de Makutano, un forum économique qui regroupe près de 600 membres actifs. Il a appelé la population à s'approprier du programme de développement à la base de 145 territoires portaires de croissance. Toujours au chapitre économique, le chef du gouvernement congolais a été félicité par la directrice du développement afrique du Fonds monétaire international pour sa résilience face à la crise mondiale, aussi pour le maintien de la stabilité macroéconomique. Devant les députés nationaux, le premier ministre a présenté l'économie générale du budget exercice 2023 qui s'élève à près de 14 milliards de dollars. Comparé à l'exercice 2022, le note est un accroissement de 37,1% au terme de la première. 48 heures ont été données au chef du gouvernement pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Au chapitre de la santé, initialement prévu le 7 avril 2022, la journée mondiale de la santé a été célébrée ce 27 octobre 2022 en RDC. Une conférence a été organisée, une caravane motorisée aussi. Des stands ont été érigés à la gare centrale pour les dépistages du paludisme. Les médicaments gratuits, une fois que les tests s'avèrent positifs. Enfin, le personnel féminin de la CENI a été sensibilisé sur les cancers du sein dans le cadre du mois d'octobre. Octobre rose, mois de lutte contre les cancers. À travers cette journée de sensibilisation, la CENI veut apporter la bonne information pour sauver des vies. On entend souvent parler de juridictions spécialisées, de termes faciles à comprendre pour les initiés, mais pas évidents pour le coma de mortel. Quelles sont alors ces juridictions et comment fonctionnent-elles ? Nos enquêteurs se sont arrêtés sur la question et nous proposent ce dossier commenté par Pobete Ingalisamba. Les juridictions spécialisées que sont celles de travail, de commerce et militaires ont pour mission de dire le droit, faire respecter la loi, rendre justice et assurer une bonne administration de la justice congolaise selon leurs compétences respectives. Depuis plus de 20 ans, ces juridictions sont à la hauteur de la tâche leur confiée par le législateur. À chaque matière, sa juridiction spécifique est appropriée. Les juridictions du travail s'occupent des litiges en matière professionnelle. Le travail, ça, ça concerne les travailleurs, les entreprises. Le travail, les guillers, les droits, c'est d'abord une œuvre divine. Nous essayons d'imiter Dieu le plus possible. Nous pensons que vous nous donnez beaucoup de courage pour que nous continuions à lutter dans ce domaine du droit du travail et pour que les travailleurs, l'employeur, mais aussi que nous puissions participer à l'apaisement du climat des affaires. Pour le conflit d'ordre commercial, ce sont les juridictions de commerce qui sont saisies. Nous, c'est pour les commerçants. Quand vous avez un bail commercial, les gens qui vont à la banque s'endettent un peu. Et quand ça ne tient pas, c'est ici que vous devez venir. Une société doit être connue par la forme. C'est cette forme qui détermine que c'est au tribunal des commerces que vous devez être jugé. Ici, on traite les dossiers des commerçants. Quand vous avez un bail commercial entre les commerçants, ce n'est plus au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gumbé ou Matété. C'est un tribunal spécialisé pour traiter les problèmes des commerçants. La justice militaire, elle, prend en charge les violations de la loi par les hommes en uniforme, exceptionnellement les civils, lorsque l'infraction implique une question militaire. La haute cour, la cour militaire, les garnisons militaires font partie des juridictions militaires. Dans chaque province, il y a une cour militaire, à l'exception de Kinshasa qui en compte deux, vu son étendue. Mais comment se déroulent les audiences dans ces différentes juridictions spécialisées ? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand vous avez trois audiences, quand ça passe trois audiences, vous plaidez. Et à la huitaine ou à la quinzaine, vous avez les jugements. Le double degré de juridiction reste que le principe, même dans les juridictions spécialisées. Lorsqu'un jugement est rendu au premier degré, le justiciable dispose d'un droit de recours à la juridiction supérieure correspondante. Si la cour de cassation restait l'ultime recours pour les juridictions militaires et de travail, quant aux juridictions commerciales, l'ultime recours est la CCJA, la cour commune de justice et arbitrage dans le cadre de l'OADA. Et cette cour se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine juridique pour parler cette fois des enfants, qui ont eux aussi un tribunal pour y être jugés en cas de délit. Entre le fait de protéger les enfants et de dire le droit, comment ces tribunaux font l'équilibre ? La question alimente le deuxième dossier de ce journal. Les tout premiers tribunaux pour enfants ont vu les jours au début du XXe siècle en France, avant de gagner le monde et la République démocratique du Congo. Et ce tribunal a été créé par l'article 84 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Le rôle de ce tribunal, c'est de mettre l'enfant dans les dispositions telles qu'il doit être jugé par des juges spécialisés. La question de l'enfant. Ici au tribunal pour enfants de Ngalima, dans la ville de Kinshasa, la justice est dite dans l'optique de protéger cette catégorie d'âge. Ces enfants, premièrement, ils viennent aux audiences accompagnées de leurs parents. Ils sont assistés d'un conseil, tout comme des enfants confiés avec la loi. Et ça dépend du manquement dont elles ont été victimes. Si c'est un manquement des causes de blessures volontaires, nous veuons à que ces enfants-là soient bien soignés. Dans la salle d'audience, où les audiences se tiennent à huis clos, donc le public ne peut pas être dans l'intérieur de la salle. Ça fait également partie de la protection de ces enfants victimes lorsque notamment il s'agit de faits liés notamment au manquement des viols d'enfants. Mais les tout-pétits peuvent également commettre des délits. Les termes appropriés à ce sujet sont plutôt le manquement qualifié d'infraction. Pour les enfants qui font l'objet des poursuites judiciaires devant les tribunaux pour enfants, là, je m'arrive des 14 à moins des 18 ans. Et que tout fait préhensible, tout fait infractionnel, qui est constitutif d'un manquement qualifié d'infraction, s'il faut parler des enfants, sont les mêmes infractions qui sont commises par des adultes. Et que si c'est commis par un enfant, donc toutes ces infractions relèvent de la compétence de tribunaux pour enfants parce qu'il s'agit d'enfants comme auteurs de ces manquements. Et qu'arrive-t-il à un enfant qui commet un meurtre ? L'enfant bénéficie d'une protection spéciale, d'une protection par rapport à sa personne parce qu'il s'agit d'un être général. Donc, s'il est poursuivi pour un manquement qualifié de meurtre ou d'assassinant, ce sont ces deux infractions qui sont punies de la peine de mort. Mais par rapport à l'enfant, on ne va pas lui infliger cette peine-là parce que l'enfant ne fait pas l'objet de sanctions pénales prévues par le code pénal convoilé. Afin de l'épargner, par exemple, de la vengeance privée, donc cet enfant ne sera pas qu'on a une peine capitale ou une peine de mort, non, mais il fera plutôt l'objet des mesures de garde allant dans le sens de son placement à un endroit que le juge pourra déterminer dans sa décision. Il existe cependant des tribunaux pour enfants de la Goumbé, de Ngalema, de Kalamou, de Matete, d'Engili et de Kinkone, ici à Kinshasa. L'agro-industrie est aujourd'hui considérée comme secteur d'espoir pour lutter contre la pauvreté et crier de richesses dans le pays. Plusieurs actions de privé s'alignent aux côtés de celles de l'État pour y arriver. Mais il faut plus qu'une simple volonté. Le sol et pas seulement le sous-sol, l'heure de la révenge a sonné. C'est l'intitulé de la chronique que nous vous proposons ce soir. Avec de l'or, du cobalt, du lithium et plusieurs autres variétés, les richesses minières de la République démocratique du Congo qui attirent la convoitise de ce voisin jusqu'à lui faire la guerre comme actuellement, font tombrage à une autre richesse quasiment inexploitée, sans riche sol. 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables, des chiffres qui font trembler et pourtant qui n'ont servi à pas grand chose car jusqu'à ce jour, seul 1% de ce potentiel est utilisé. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Depuis un temps, la question du développement de l'agro-industrie s'invite dans tous les salons. L'unanimité se dégage sur le fait qu'il faut impérativement se pencher sur la richesse du sol. A son arrivée au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait lui déjà un plan bien précis. Aujourd'hui, l'idée prend corps sous forme de l'agenda de la transformation agricole du pays. Un focus mis sur le manioc, le maïs, le soja, les bananes plantains ou encore l'huile de palme. Mis à part le projet sur papier, il fallait également faire face à la question de l'expertise. Celle sollicitée par l'État auprès de l'Institut international d'agriculture tropicale va sûrement permettre au pays de ne pas s'essayer, mais de s'engager sur des voies qui ont déjà développé certains grands pays, comme le Nigeria. L'idée derrière est de développer une chaîne de valeur pour quitter l'agriculture de consommation pour l'agro-industrie. Ce système place les paysans au centre de l'action. L'ITIA et les partenaires de l'ATA les savent mieux. Les agriculteurs de différentes zones agricoles sont mis à contribution. Certains sont déjà formés sur les nouvelles techniques mécanisées et reçoivent les séments et engrais pour accroître leur production. Le projet a également fait appel aux scientifiques. Ceux de l'université de Kinshasa travaillent depuis un temps aux côtés de l'ITIA pour approfondir les recherches dans ce domaine à travers des enquêtes. Pour réussir cette revanche du sol sur le sous-sol, il faut également que les acteurs du secteur privé s'y mettent. Ceux derniers sont alors appelés à travailler aux côtés de l'État qui est obligé à son tour de mettre ce qu'il faut à leur disposition. Il est donc temps pour la RDC d'accélérer ce processus de transformation agricole pour développer son territoire, car les richesses ne développent pas un pays, mais la transformation de celle-ci a tout d'un miracle. Et puis cette excellente nouvelle pour les étudiants du pays, les professeurs des instituts supérieurs et universités de la République démocratique du Congo viennent de suspendre la grève après deux mois d'inactivité. Ils ont fait une déclaration dont voici un extrait. Issue de la réunion extraordinaire, tenue ce dimanche 30 octobre 2022, entre les bancs gouvernementales, représentées par son Excellence M. Mouindo Zangui Boutondo, ministre de l'Enseignement supérieur, et déléguée par son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et syndical académique Rapuico, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchés depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le Rapuico sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat de professeurs face à la volonté formalisée du bon gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du Rapuico. Et le professeur Jean-Marie Vianney Longunia que vous avez suivi tout à l'heure pour cette déclaration est sur ce plateau. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes secrétaire général et rapporteur du Rapuico qui est donc le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi l'extrait de votre déclaration. Au-delà de ce que vous avez dit, quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à suspendre cette grève entamée depuis le 22 septembre 2022 ? Eh bien, je dirais trois raisons, de très bonnes raisons. C'est qu'il y a d'abord l'amorce de la quinzaine prochaine de la reprise de la distribution des véhicules aux professeurs, l'amorce par le banc gouvernemental du processus de mise à disposition des universités, des enveloppes, des indemnités de recherche pour allocation aux bénéficiaires. tertiaux, l'amorce en fait de la communication par les bancs gouvernementaux dans le courant du mois de novembre prochain, le calendrier réaménagé de la distribution de véhicules en tenant compte, bien entendu, de perturbations observées. Et puis, Quarto, tenant compte de ces avancées significatives pour lesquelles nous nous sommes battus voici deux mois et du contexte particulier de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par qui l'on sait, nous avons décidé, au niveau du rapicot, de suspendre donc la grève pour sauver l'année académique. Alors, suspension de la grève, ce qui veut dire reprise des activités académiques, mais beaucoup se posent quand même de questions. Professeur, ça fait quand même beaucoup, plusieurs fois de grève. Est-ce que vous avez reçu des assurances de l'État pour que dans un ou deux mois, qu'on ne retombe pas plus sur une autre grève, les grèves qui mettent des étudiants en difficulté quand même ? Vous savez, dans le domaine syndical, il y a un proverbe qui dit que le vocabulaire dans le syndicalisme, c'est qu'on ne passe à l'action qu'en cessant toute activité. Nous ne voudrions pas retomber sur ce paradoxe, mais nous avons observé quand même qu'avec son excellence, monsieur le Premier ministre, qui a pris les choses en main, et notre ministre des tutelles, il y a des avancées significatives, mais formalisées cette fois-ci. Et donc, nous croyons fermement que cela va se faire et que le gouvernement va tenir parole. C'est pour cela que nous avons estimé, en patriote, compte tenu du contexte que je venais d'expliquer, que cela ne valait pas la peine, nous sommes parents, nous sommes pédagogues, de continuer à traîner dans le radicalisme trop radical. Et nous avons estimé que nous pouvons suspendre la grève et reprendre, effectivement, notre activité passionnelle, qui est celle d'enseigner dans les auditoires. Alors, très rapidement, deux mois de grève, les étudiants ont en pâti. Qu'avez-vous, qu'allez-vous faire pour essayer de sauver un tout petit peu cette année académique, parce que deux mois de cours, ce n'est quand même pas rien ? Nous allons agir en mode urgence, mais je voudrais vous rassurer, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a suspension, en fait, des enseignements, que cette fois-ci, les rapicots ont été amenés à suspendre toute activité de manière sèche pour non-respect des engagements du gouvernement, mais que cette fois-ci, au moins, les cours étaient suffisamment avancés. Nous voudrions ici demander aux autorités académiques qui nous suivent de nous réunir pour que nous puissions trouver des compromis de sorte que les enseignants, les doctrinaires puissent enseigner de manière urgente pour que les étudiants qui seront examinés ne soient pas examinés de manière bâclée. Donc, cela est notre métier, comme c'est votre métier d'être journaliste. Exactement. Professeur Jean-Marie Vianney-Lungunya, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et rapporteur du RAPICO, qui est donc le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Avec vous, nous parlions de la suspension de la grève de professeurs. Merci. Je vous remercie. On quitte Kinshasa pour Dakar au Sénégal. Nous vous proposons dans ces images de la République démocratique du Congo qui participe aux assises du 66e congrès de l'Union internationale des avocats. L'efficacité et la pertinence du système judiciaire, c'est le thème débattu. L'efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires, telle est la thématique centrale abordée c'est 28 octobre 2022 à Dakar dans les cadres de la tenue du 66e congrès de l'Union internationale des avocats UIA qui s'est ouverte depuis le 26 octobre dernier. Ces panels réunissent jour différents espères venus de la France, la Mauritanie, les Etats-Unis d'Amérique, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Le bâtonnier de Paris a salué la tenue de ses assises qui permettent de comprendre les contraintes mutuelles. Maître Koko Kayudimi Samu, ancien bâtonnier de Kinshasa Matite, de la République démocratique du Congo et représentant pays de l'IUI en RDC, a résumé les contenus de ces panels. Le panel qui a abordé la question de l'efficacité et la pertinence de nos systèmes judiciaires, c'est une question transversale importante. Et là, on a abordé la question de l'accès à la justice qui est raisonnable, la question de la peur et de la place de la jurisprudence, mais également la problématique de l'exécution des décisions judiciaires au sein des Etats et la promotion, si vous voulez, des montres alternatifs, de règlements privés en vue d'essayer de mieux organiser des processus qui n'ont pas de déjudicialisation, mais tout simplement de la promotion des montres alternatifs dans la démocratie. Abordons la question spécifique sur la possibilité au nom de la numérisation et la digitalisation du système judiciaire en RDC. Maître Francis Kiting est président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete. On a fait sa lecture. C'est un moment pour nous assez intrapérateur parce que ça nous permet maintenant d'appréhender les vrais enjeux, les vraies questions au niveau international sur la justice de demain. Ces congrès, ces vœux vecteurs des bonnes valeurs, à savoir le partage, la mixité, la culture, la diversité et la convivialité. À la Commission électorale nationale indépendante, le deuxième vice-président a animé cette semaine un cadre de concertation genre inclusion et élection. C'était sur les enjeux du processus électoral relatif à la loi révisée des mesures d'application ainsi que la révision du fichier électoral. Didi Manara était de face aux représentants de plusieurs organisations. Tétis Samba, reportage. Ce cadre de concertation a connu la participation de diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines, les jeunes, avec l'accompagnement des partenaires d'appui du processus électoral, tels que l'ONUFAM, l'IFACE, l'IRIE et le PNUD. A l'ouverture de cette rencontre, le deuxième vice-président de la centrale électorale, à nom du président de la CENI, Dénika Di Makazadi, fixait l'assistance sur le ferme engagement de cette institution d'inclure toutes les parties prénantes au processus électoral pour qu'aucune couche de la population ne reste à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. Auparavant, Mme Joséphine Dalula, membre de la plénière, a dans son mot de bienvenue martelé que la CENI favorise l'implication du genre et l'inclusivité de toutes les étapes du processus électoral. S'en est suivie la deuxième partie des travaux marqués par trois exposés en donnant lieu à un débat. C'était avant que le deuxième vice-président, Didi Manar Aldinga, sensibilise les confessions religieuses sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'amphithéâtre de l'université William Booth à la Gombe. La commission d'intégrité et de médiation électorale, partenaire important de la CENI qui accompagne le processus électoral en RDC, s'est engagée à mobiliser ses fidèles en vue d'assumer librement et en toute responsabilité leurs devoirs civiques d'électeurs. Cette rencontre a été une opportunité pour l'imam Moussa Rachid, président de la CIME, de faire un plaidoyer aussi, de présenter à la CENI un nombre d'activités que compte mener cette structure qui organise, entre autres, les sessions de sensibilisation, de conscientisation et de formation de la population. Rendons-nous à présent dans les murs du Parlement où le sénateur Dini Kambay a déposé cette semaine au bureau du Sénat cette initiative de contrôle des questions orales avec débat et une interpellation adressée au ministre de Ressources Hydrauliques. Sandra Niangui. La session de septembre en cours à la Chambre du Parlement reste certes budgétaire. Cela n'empêche pas les initiatives de contrôle parlementaire. Les élus des élus veulent en savoir plus sur les questions socio-économiques préoccupant la population mais qui restent sans réponse jusqu'à présent. C'est dans cette logique que le sénateur Dini Kambay Chimbumbu vient de déposer au bureau du Sénat cette initiative de contrôle parlementaire. Il s'agit d'une interpellation adressée au ministre des Ressources Hydrauliques de deux questions écrites au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense Nationale ainsi que trois questions orales avec débat adressées respectivement au ministre de l'Agriculture, des Infrastructures et celui en charge des sports. Concernant le ministre des Ressources Hydrauliques, le sénateur Dini Kambay Chimbumbu lui reproche de n'avoir pas amorcé les travaux de construction du barrage de Katendé pour l'électrification du Grand Kassai. Conformant l'article 100 de notre constitution, nous ne pouvons qu'y contrôler ce que l'exécutif fait. L'institution qui doit faire ce travail de terrain par rapport à ce demande de peuple s'appelle le gouvernement et nous allons rentrer d'ici là en vacances parlementaires. Le peuple nous posera la question vous étiez là, qu'avez-vous fait ? Outre ces actions de contrôle parlementaire initiées par le sénateur Dini Kambay. Plusieurs autres initiatives parlementaires ont été entreprises par des sénateurs à l'endroit de quelques membres du gouvernement central. Elles visent, entre autres, la ministre du Portefeuille au sujet de la relance de l'AMIBA et le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises concernant l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Fougec en sigle. Nous nous proposons à présent ces images qui nous proviennent de la province de la Lomami avec ce colloque interdisciplinaire de Ngandajika. De quoi était-il question ? La réponse dans cet élément de reportage. Une population estimée à 600 000 habitants, Ngandajika est une des importantes agglomérations de la province de Lomami, à côté de Moené-Dutou et Kabinda. Au nombre des institutions sociales qui ont pignon sur rue, il y a le projet Dutouma. Cette initiative intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction des écoles. Mais pourquoi Dutouma veut avoir un ancrage dans le champ de la richesse scientifique ? On réunit des professeurs de tous les horizons qui viennent de l'espace Grand Kassai, mais aussi qui viennent de Kichassa, pour réfléchir ensemble sur notre mal de vivre ensemble. Et on le fait en trois grands axes. D'abord, un, les visages du Congo, quel est ce Congo dont on veut parler, de quels sont les problèmes du vivre ensemble dans ce Congo et quelles sont les propositions pour améliorer notre vivre ensemble. Parce que si nous ne parvenons pas à être une nation cohérente dans sa diversité, nous ne parviendrons jamais à être une nation respectée. L'histoire de Ngandajika est intimement liée à l'INERA, un véritable laboratoire des richesses agricoles dans le Kassai. Et après la Lomani, rendons-nous dans le Haut-Katonga où les jeunes de Lubumbashi ont été appelés à s'enrôler massivement dans l'armée pour protéger l'intégrité du pays face à l'agresseur rwandais. Un appel leur lancé par le secrétaire général de l'UDPS lors d'un meeting tenu dans ce week-end. Donc, on en parle avec Alain Bikaï dans ce reportage. Après la conquête de Kisangani, le secrétaire général de l'UDPS et tout son état-major vont à l'assaut de la vie de Lubumbashi dans les Hauts-Katonga. La report internationale de l'Ouano a été envahi par les militants des partis de l'Union Sacrée venus nombrés pour manifester leur soutien défectible au chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Au bas de la passerelle, le gouvernement Jacques Khaboula est allié de taille du parti présidentiel qu'accompagnait les supporters de l'Upopo ainsi que les cadres fédéraux de l'IDPS. De là, le quartier du secrétaire général s'est dirigé vers la place de la poste où au guise Khaboula était entendu par une marée humaine chauffée à blanc. Sur place, le meeting a pris les allures d'un rassemblement de veille patriotique. Impossible de s'effrayer un chemin vers le podium à cause de la foule. Le secrétaire général a communié avec le peuple depuis le capot de Sajib. C'est par une minute de silence en mémoire des victimes des guerres d'agression rwandaise dans l'Est du pays que le numéro 1 délit de peixe a débité sa communication. On va parler de ce qui se passe à l'Est et c'est inacceptable. Un métier qui s'appelle Kagame c'est donc le luxe tous les jours de donner la mort au peuple congolais avec la complicité de certains vandis de notre pays. Et l'opinion internationale est en train d'observer et je le répète encore tous les jeunes de notre pays partout où ils se retrouvent ils doivent accepter et te faire parler à notre armée nationale et à notre identité de notre territoire. Ne jamais taillir le Congo. Pour suivant les gestionnaires au quotidien de l'Idepe a aussi déplori l'attitude ambiguë de certains politiciens face à cette situation. Et vous le savez certainement déjà le Fonds National dont il tient un routier faunaire à des nouveaux dirigeants ces derniers viennent d'être installés ils veulent apporter leur touche pour atteindre les objectifs assignés à cette entreprise. Erudis Kiteto Depuis le 10 octobre dernier le Fonds National d'Entretien Routier est placé sous la responsabilité des nouveaux membres c'est tant au niveau du conseil d'administration que de la direction générale. Le leitmotiv de Pierre Boundokin-Dongala directeur général du faunaire est d'améliorer davantage les performances de cette entreprise pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Pierre Boundokin-Dongala a une forte expérience de plus de 15 ans dans la gestion des projets des services publics et dans la mise en place des contrats importants des travaux publics. Mon action au faunaire sera placée selon l'amélioration de la performance pour permettre à cet important et prestigieux établissement public d'atteindre ses objectifs. Avant qu'on en arrive là toute la charge du faunaire a reposé sur les épaules de Georgine Selimane et Toulia qui en a droit de se féliciter des réalisations financières pendant la période d'intérim. Pour le nouveau président du conseil d'administration Guy-Alonso Ngoï-Loubika l'état délabré des infrastructures routières commande une révisitation de la dénomination du faunaire pour devenir tout simplement le fonds routier le souci est d'élargir le champ d'intervention du faunaire. La passation des services est intervenue sous le regard du secrétaire général aux infrastructures représentant du ministre d'état Alexis Guissaro. Et puis le département de la médecine dentaire de l'université de Kinshasa va se mettre en marche une première réunion s'est ténue elle a regroupé le conseil d'administration les professeurs et la délégation facultaire Junior Yangoumba reportage. La session de la médecine buco-dentaire de l'université de Kinshasa volera désormais de ses propres ailes elle est déjà une famille à part entière il reste seulement la dernière ligne droite pour que son fonctionnement dans sa nouvelle robe soit effective d'ailleurs une première réunion a eu lieu dans ses sens à l'université de Kinshasa au sein du département en vue d'une étude de faisabilité quant à ses nouveaux rôles cette réunion a regroupé les conseils d'administration les professeurs et la délégation facultaire nous étions une section aujourd'hui nous sommes devenus une faculté donc on a pris beaucoup de décisions qui concernent l'enseignement qui concernent la recherche et qui concernent même la production au niveau de notre faculté le professeur docteur Lutoula et Hubert Toumba tous deux patriaches au sein de ces départements l'où les rôles qu'a joué ces départements dans le pays et dans toute l'Afrique c'est un grand jour pour la médecine dentaire de ce pays nous sommes parmi les premières institutions dentaires en Afrique nous avons formé presque toute l'Afrique centrale 40-50 ans au lieu d'être un département ou une section et bien il est grand temps que nous puissions devenir une faculté à part entière cette nouvelle faculté a certainement du pain sur la planche pour le secteur buccodentaire fait partie des problèmes principaux de santé publique en RDC et c'est donc sur cette note scientifique que nous mettons un terme à cette édition du journal magazine l'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end et un bon début de semaine bonsoir